Alors bonjour, moi je m'appelle Serina Kei, d'où le C'est Carrément Bon. Je suis chef de cuisine à Pierlet, dans un petit restaurant que j'ai pris il y a trois ans maintenant. Je suis passionnée par la cuisine depuis que j'ai l'âge de neuf ans. On est issu d'une grande famille, donc voilà, maman elle était en cuisine, moi je l'ai tout le temps à couper les oignons, les tomates, etc. C'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis petite. Et je me suis toujours dit que quand je serai grande, j'aurai mon restaurant où je ferai ma cuisine aux gens qui veulent venir manger dans mon resto. J'ai exactement 23 ans de métier, donc diplômé d'une école parisienne et d'une école de pâtisserie sur Paris également. J'ai travaillé dans beaucoup de restos sur Paris, dont le Palais de Tokyo, je ne sais pas si vous connaissez, le Tokyo Eat, à l'époque c'était le Tokyo Eat. Le Bar Lottie, le Véplaire, après d'autres petits restaurants sur Paris, etc. Et je n'étais pas chef, j'étais chef de parti. C'est la vie qui est à proximité de mon domicile, donc du coup l'occasion s'est présentée. Donc voilà, j'ai visité les locaux, j'ai vu les poutres et les murs de pierre, j'ai dit ça me ressemble bien. C'est très rustique, etc. Et par rapport à la cuisine du monde que je veux apporter, c'est quelque chose qui me ressemble. 30 places assises, seule en cuisine, j'ai dit c'est un challenge que je peux relever. Et donc du coup je me suis lancée dans l'aventure. En fait, on a eu la chance quand même d'avoir ouvert un an avant la pandémie. Donc ça veut dire que l'État a subventionné un petit peu les aides dans plusieurs restaurants, plusieurs commerces d'ailleurs, j'ai envie de dire. Le Covid, on l'a vécu en vente à emporter. Donc on faisait de la vente à emporter le midi uniquement pour les sociétés qui faisaient du présentiel et du télétravail. Et ça marchait très très bien. On avait aussi qui commandait parce qu'on faisait, on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour marquer les menus du jour, mettre des petites photos, etc. Ça guichait un peu les gens. Et du coup, c'est comme ça avec le bouche à oreille. Bah tiens, c'est carrément bon, il faut de la vente à emporter. Bah tiens, aujourd'hui il y a Columbo, demain il y a Mafé, demain il y a Thiep, etc. Donc les gens venaient pour découvrir aussi d'autres saveurs qu'on ne peut pas mettre à la carte. Donc on les emplaît du jour et puis les gens venaient quoi. On l'a plus ou moins bien vécu je dirais. Ok. Ouais, plus ou moins bien. Bah en fait, moi, on va dire que j'ai six cordes à mon arche. Parce que par rapport au restaurant où j'ai bossé, restaurant asiatique, restaurant français. Bon la cuisine antillaise, je ne suis pas d'origine antillaise mais je la connais très bien. Africaine, je suis africaine, donc la cuisine africaine, ça me ressemble. Italienne, voilà c'est ça. Italienne et maghrébine. Parce que voilà, le Maghreb, j'avais entre guillemets une maman qui m'apprenait un petit peu à faire les plats maghrébins et tout. Donc voilà. Le Big Burger. Il est indétrônable. Je peux te dire la même chose. Il est super. Il est indétrônable. Alors le Big Burger, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai mangé beaucoup de burgers. Je suis une fan de burgers aussi, par exemple. Et souvent les gens, ils assaisonnent pas la viande. Donc moi j'ai dit Serena, tu peux pas faire une cuisine et faire un burger lambda comme tout le monde fait quoi. Fais un truc différent. Donc moi comme j'aime ce qui est épicé, je dis on va faire un burger qui pique. Voilà. Mais pas avec n'importe quel type de piment. Faut un piment qui soit doux, sucré en même temps, onctueux, qui passe bien. Et donc j'ai pris la sauce chili, une bonne sauce chili. Et puis je fais mon burger avec. Bien assaisonnée avec de l'ail, l'oignon, etc. Voilà. Et ça marche bien. Et après il y a la dorade avec les alocos et la sauce chili. Parce que ça c'est aussi pareil indétrônable. Donc des fois on change de dorade ou bar. Bon on a un peu de tout. Il y a des habitués qui viennent souvent le midi. Parce que voilà il y a les entreprises autour donc qui viennent manger là. Parce que nous on a un menu du jour à 14 euros. Voilà. Du fait maison, franchement ça rentre bien dans leur budget. Donc c'est très bien. Et ensuite on a des nouveaux clients aussi qui viennent. Par le bouche à oreille aussi. Bah d'être chef à Pirelet c'est un challenge. Un gros gros challenge. Parce que Pirelet c'est pas la ville où on va exploser. On va pas se mentir. Mais par contre il faut commencer quelque part. C'est ce que je me dis. Donc ici j'ai pu acquérir certaines connaissances. Et puis je sais que le jour où j'aurai un autre restaurant qui s'est dans peu de temps peut-être. On sait pas. Et bah je ne ferai pas les mêmes erreurs. Ça dépend quel type de commerce. Ici à Pirelet il y a plein de commerces qui fonctionnent très bien. Après nous on fonctionne. Je dis pas qu'on fonctionne pas bien. Ça dépend des jours bien sûr. Et ça dépend de ce qu'on fait aussi. Mais non non Pirelet c'est une ville comme une autre. Peut-être un peu plus calme. Où il y a moins de peuple. Où il y a moins de passage. Après je dirais Pirelet c'est une ville qui a besoin de se développer en fait. Les gens n'osent pas venir à Pirelet parce que c'est beaucoup trop calme. Ils ont peur d'échouer. Mais si personne ne se lance et bien Pirelet ne pourra jamais grandir en fait quoi. Pirelet c'estruck. Non Pirelet c'est autre. Pirelet t'en pousser. plus